Bonjour, je suis Paul, venologue pour les arrougés dans les graves, à Bordeaux, mais aussi les pieds en Provence. Bonjour, je suis Jérôme, le curieux de service. C'est bien être curieux. Dis-moi Paul, la semaine prochaine, je suis invité chez des amis, amateurs de vin, et je n'y connais pas grand-chose. Alors, première question que j'aurais envie de poser, c'est pourquoi est-ce que le vin peut avoir trois couleurs ? Regarde et applique ce que je vais te montrer. Tiens, je me fais attention que le raisin rouge et le raisin blanc ont des couleurs différentes, mais la couleur du vin vient de la peau du raisin. Alors, pourquoi du rouge ? Pourquoi du rosé ? Pourquoi du blanc ? Je vais t'en faire une démonstration. Ah, bien volontiers, oui. La peau du raisin blanc ne contient pas les mêmes colorants que celle du raisin rouge. En pressant un raisin blanc, on aura un jus incolore. En pressant un raisin rouge, tu obtiens dans ce cas un jus coloré en rose. Un rose ? Oui. Alors Paul, comment on fait le vin rouge ? Parce que si en pressant du raisin rouge, on obtient un jus rose, le rouge est obtenu comment ? C'est parce que quand tu vas laisser macérer cette peau qui contient tous les colorants rouges, un certain temps, selon les vinifications, c'est la couleur qui va diffuser dans le jus et tu obtiendras, comme dans le cas de cette petite démonstration, un jus coloré en rouge. Je prends un raisin blanc, je le presse, après soir de campagne. Oui, donc là on voit que le jus, il est incolore. Tirant un peu vers le verre, mais bon, incolore. C'est ce jus qui va être mis en queue pour faire du vin blanc. D'accord. Si je prends du raisin rouge, même opération, presseur de campagne. C'est très net, nous avons un jus coloré en rose, ça s'appelle un jus rosé. D'accord. Et si ce jus, je laisse les peaux du raisin macérer ensemble, jus et peau, comme disait Fernand, au bout d'un certain temps, on obtiendra une couleur franchement rouge. Ah oui, là c'est flagrant. D'accord. En tout cas, Paul, ton explication, enfin cette expérience est très instructive et je trouve très facile à faire. Je te remercie de nous avoir montré tout ça. Vous qui avez regardé cette vidéo, procurez-vous des grains de raisin rouges et reproduisez à l'identique les étapes expliquées par Paul dans cette vidéo. Laissez un commentaire sous cette vidéo en nous racontant votre expérience et le temps qu'il vous a fallu pour obtenir ce jus rouge. Parce que bien sûr, il y a un petit secret. C'est ce que j'ai cru comprendre. Eh bien écoutez, en fonction de vos commentaires, de vos questions, Paul se fera un grand plaisir de vous donner le secret pour avoir rapidement le jus rouge. Et même à la rigueur, si vous voulez deviner, laissez aussi en commentaire. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501